Salut à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui, lundi 2 octobre 2017, je voudrais vous faire part d'une petite... d'une vidéo pour vous partager mon expérience par rapport à mon récent changement d'opérateur pour l'internet à la maison. Avant, j'étais chez Numéricables, j'en étais très content, mais c'était un petit peu cher. 41 euros, enfin 39,90 euros le tout groupé, l'offre quadrupleplay. Et donc là, je suis passé chez SFR, Red by SFR, parce que honnêtement c'est moins cher. La connexion internet fibre, 20 euros, et puis la même chose en mobile, sauf que j'ai plus 3 gigas, mais 30 gigas d'internet sur le mobile. 10 euros par mois, donc 10 plus 20, vous avez bien compris, ça fait 30, 30 étant inférieur à 39,90, et ben, voilà. C'était intéressant de prendre ça parce que c'était moins cher. Comme vous le savez, ou pas, j'héberge des choses à la maison, sur un serveur, notamment Marjo21, le collecteur de liens de notre canal IRC Coagule. Et puis, bon, ben, j'ai un cloud, j'ai un cloud perso, un nuage avec Nextcloud. Et, bon, j'ai 2-3 bricoles. Et, donc, dans la box, là, je ne peux pas vous montrer parce que je l'ai passé en mode bridge. Dans la box Red by SFR, j'ai fait mes redirections de port, SSH, HTTP, HTTPS sur mon cluster de serveurs. Parfait ! Je teste vite fait chez moi, ça marche, bon, ok. Ce matin, j'arrive au boulot, hop, je fais un petit SSH à la maison, ça marche, bon, je suis content. Et puis, je me rends compte que mon agenda qui est sur mon Nextcloud, que j'ai dans Thunderbird du boulot, j'ai l'agenda du boulot et l'agenda perso, et ben, j'ai un petit panneau. Et, tout ce qui est connexion sécurisée HTTPS, je n'y arrive pas. Marjo21, je n'y arrive pas. En HTTP, ça marche. Alors, ni une ni deux, entre midi et deux, j'ai un peu long de pause, je me dis, tiens, je vais prendre la main sur ma box SFR. Et, voilà. Donc, je prends la main sur ma box SFR, et puis, je regarde mes redirections de port, je suis bon, ma conf Apache, c'est la même qu'avant. Bon, je n'arrive pas à comprendre ce qui ne va pas. Je fais des petites recherches, et le port HTTPS, il est pris pour l'administration à distance de la box Red by SFR. Et, on ne peut rien faire ! On ne peut rien faire. On ne peut rien faire, c'est-à-dire, on peut faire de la redirection HTTP, tout ce qu'on veut, mais pas HTTPS. Même si on désactive, si on met en DMZ, si vous faites ce que vous voulez. La seule méthode, c'est d'avoir un accès par pont. Donc, j'ai un accès par pont. Je vais vous faire un petit schéma avec GIMP, pour vous montrer, en fait, à quoi ça correspond. Maintenant, à quoi ça correspond, vous voyez, mode pont, à quoi ça correspond, petit jeu de mots pourri. Donc, j'ai mon réseau LAN, qui est là, hop, voilà, LAN. Super, j'écris bien, hein. Voilà. Ensuite, j'avais la box SFR, et j'avais le net, là. Sauf que ma redirection de port ne marche pas. Alors, donc, qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Eh bien, ma box SFR, je l'ai mise ici. SFR, vous aurez compris. Et au milieu, donc là, je l'ai mis en mode bridge. Et au milieu, j'ai acheté un petit routeur à moi, qui chope ici l'adresse IP publique. Et donc, c'est un routeur TP-Link qui fait mon routage. Donc, ça paraît un peu compliqué, mais c'est la seule méthode qui permet de faire fonctionner correctement le réseau. Donc ici, j'ai mon routeur, donc mon modem, c'est la box SFR, en mode pont. Donc, on y accède avec 192.680.1. Et on a le routeur. Donc ici, le routeur, bon, c'est un TP-Link, peu importe. Là, vous voyez mon adresse IP, mais en même temps, je n'ai rien à cacher, puisque vous savez que Marjo21 est hébergé chez moi, donc vous avez forcément mon adresse IP. Voilà. Donc là, vous avez mon truc interne, peu importe. J'ai mon Wi-Fi, bref, j'ai tout ce qu'il faut. Et en fait, c'est ce routeur TP-Link qui fait l'ensemble du routage à la maison. Et donc maintenant, en fait, si on va dans Forwarding, Virtual Server, ici, eh bien, mon port, ma redirection HTTPS 1443, ça marche. Donc si vous essayez d'aller sur HTTPS LinuxTrix.fr, vous allez voir, HTTPS Marjo21 LinuxTrix.fr, vous allez voir que ça marche très bien et que vous pourrez accéder au truc. Voilà. Et du coup, c'est l'interface, c'est l'interface, ici, LAN 4 du routeur qui sert d'interface WAN, voilà. Et le Wi-Fi du routeur permet de faire du Wi-Fi normal. Et, honnêtement, les débits, ils sont corrects. Si vous voulez, on a des débits. Donc j'ai une fibre de 200 mégas, red by SFR. Eh bien, même si on a un modem en mode bridge de SFR plus le TP-Link qu'il y a au milieu, vous allez voir, quand le speed test, voilà, on a un ping de 17 millisecondes. Et la connexion fibre de 200 mégas, eh bien, on a quand même, on monte à 170 mégas, 180, donc, honnêtement, c'est relativement correct. Je veux dire, on a une fibre de 100 mégas, mais on perd pas tant de débits du fait qu'on est, quand même, un intermédiaire au milieu. Et au moins, les redirections avec le forwarding, là, donc ça, ça fonctionne, voilà. La redirection fonctionne. Et puis, le serveur marche bien, quoi. Donc, après, si on va sur le serveur, là, donc, serveur Oxygen 10, donc, il faut que je renomme mon favori, voilà. Le cluster, il marche. Et puis, bon, là, c'est le serveur 251, c'est le serveur. Et 250, c'est l'IP du cluster, voilà. Donc, maintenant, que la solution est trouvée et qu'on a un abonnement fiable, je pense que l'auto-hébergement de linuxstrix.fr plus l'auto-hébergement du miroir calculé de linux va bientôt être possible. Donc, on va se lancer dans le grand saut de l'auto-hébergement d'ici, bah, quelques temps, quoi. Voilà. Donc, je voulais quand même vous partager en vidéo cette petite expérience. Donc, si vous êtes chez Red by SFR, et bien, voilà, vous êtes obligés de passer votre modem en mode bridge pour pouvoir faire de la rédirection. HTTPS 443, voilà. Sur ce, bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis, rendez-vous le mercredi 4 octobre pour le C'est quoi qui dit. On pourra reparler de ça, si vous voulez, dans le C'est quoi qui dit. Et puis, on pourra parler bien d'autres choses, voilà. Je rappelle que le sujet, il est indéterminé. Voilà. Et bien, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et moi, je vous dis à bientôt pour le C'est quoi qui dit. Allez, ciao, ciao.